Comme vous voyez, il est assez chargé et c'est un plan que nous préparons à l'avance en fonction des demandes des médecins. Nous avons un secrétariat, un archivage de documents, parce qu'il faut savoir que MG Maroc est là depuis plusieurs années sur le terrain. MG Maroc existe depuis 2003, où elle a été créée à Casablanca avec la présence de médecins de la Société française de médecine générale. Nous avions avec nous le docteur Benembo, le docteur Choukri, le docteur Elbor, plein de médecins de toutes les villes du Maroc. J'y étais moi-même aussi. Et c'est à partir de ce moment que MG Maroc a été créée. Le docteur Benembo était le premier président en 2003. Il y a eu le docteur Merimi et ce bureau est en place depuis quand même 2010. Donc, quand on parle d'archivage, c'est des archivages de travail, il y a des programmes, des projets qui sont faits. Et pour organiser ces projets, c'est des réunions soit deux fois par mois, soit une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, selon le besoin du moment. Et donc, il y a l'organisation de manifestations. Je n'ai pas voulu vous faire tout un tableau de pratiques parce que c'est vraiment très, très long. Il y a des centaines d'activités. Bien sûr, il y a des tables rondes comme tout le monde. Il y a des formations médicales continues. Il y a des ateliers, des séminaires, des journées monothématiques et j'en passe bien d'autres. MG Maroc, c'est aussi un site que je vous invite à visiter pour nous faire vos critiques parce que c'est en ayant des critiques que l'on peut s'améliorer et avancer. Et le site est fait pour tous les médecins, bien entendu. Donc, tous ces travaux et ces projets sont gérés quand même par un bureau avec un président, un vice-président, un secrétaire général, un vice-secrétaire général, un trésorier, vice-trésorier, des chargés de projets et des conseillers MG Maroc. Donc, bien entendu, MG Maroc, c'est un travail selon des axes stratégiques de base qui existent depuis des années. Mais c'est aussi un savoir-faire qui a évolué. Il a évolué et s'est personnalisé au cours des années. Donc, chaque bureau a sa façon de travailler et ses projets. Donc, nous avons acquis une méthodologie de travail. Nous établissons des plans d'action et au fur et à mesure des nécessités, nous établissons des partenariats pour des activités nouvelles. Nous avons des actions nationales, des actions internationales et des projets qui sont scientifiques et d'autres projets qui sont sociétals. Le bureau est aidé par un comité et encadré par un comité directeur. Et au cours du congrès de l'année dernière, le 6e congrès national de médecine générale qui a eu lieu en 2016 ici, à Riyad Mugador, en parallèle avec les sessions scientifiques, il y a eu des réunions avec les médecins des régions. Ce qui a donné un directoire. Un directoire qui est représenté par des médecins de Marrakech, Gilmine, Tarfaya, Rabat Marrakech, Bni Millal, Rachidia, Tzmera, Gilmine, Friqe Ben Salah, Wujita, M'chabal Okséry et d'autres. Toujours au cours de ce 6e congrès, nous avons eu des réunions avec des jeunes et nous avons créé le groupe Comité M.G. Junior. Donc le Comité M.G. Junior est construit par Alaoui Ismaïli Adnan, Al-Ghalabi Zineb, l'Hadad y Farah, qui le monteur du groupe, M'a-Kul-Sara, l'Alaoui Houda, l'Aqam Shind, M'e-Brak Al-Hbiba, M'fittah Yusra, Figu-Sara qui est la représentante des Juniors au niveau de la Mokka. Hassan L'Aslam, Tounsi Ismaïli, L'Zki-Kaïda et Aghulgad, Aghoutan Yusra. Donc ça c'est le comité, mais bien sûr le groupe M.G. Junior est beaucoup, beaucoup plus consistant. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ce bureau est en place depuis 2010 et l'évolution s'est faite progressivement, step by step. Donc nous avions commencé par, en parallèle avec les tables rondes des formations médicales continues standards, nous avions commencé par une convention avec la faculté de médecine et de pharmacie de Rava. Nous avions signé avec le professeur Higjali Hissoun à ce moment-là. Et on avait commencé progressivement. Donc au début c'était des médecins généralistes qui venaient assister et un professeur universitaire qui faisait sa présentation. Dans une deuxième étape, nous avons commencé à modérer par un médecin généraliste. La troisième étape, c'est que le médecin généraliste a commencé à porter des expériences de son cabinet et à les présenter. Et la quatrième étape, le médecin généraliste, au même pédégalité que le spécialiste, faisait une présentation en recherche qui se basait sur la médecine générale et son expérience. Et c'était deux communications en parallèle qui se faisaient. Par la suite, on a vu qu'on avait besoin de plus d'éléments. Donc nous avons signé un partenariat avec MG Form. Ce qui nous a permis de former 17 médecins généralistes formateurs avec l'objectif de partager cette expérience et de former d'autres médecins dans d'autres villes pour la formation à l'animation et les formateurs en médecine générale. Par la suite, nous avons signé un partenariat avec le Collège National des Généralistes d'Enseignants. C'est un collège qui regroupe les médecins généralistes et les professeurs en médecine générale en France. Nous avons établi avec un programme de travail. Donc nous avons commencé par une formation qui a regroupé 31 médecins généralistes de différentes villes du Maroc. Nous avons essayé vraiment de prendre de toutes les villes. Nous étions limités par le nombre. Donc on a choisi plusieurs villes du Maroc pour être vraiment homogènes. Il y a eu une formation sur l'initiation à la recherche en médecine générale, la lecture critique de l'information médicale et la recherche documentaire. Le deuxième volet, c'était la maîtrise de stage. Donc nous avions établi tout un programme pour faire une formation en maîtrise de stage. Mais étant donné que nous ne sommes pas arrivés encore au stade de valider avec la faculté de médecine que les étudiants passent au niveau des cabinets de médecins généralistes, et en discutant avec les gens de la CNGE, ils nous ont dit, écoutez, si vous formez des maîtres de stage et qu'ils doivent attendre 2-3 ans pour appliquer ce qu'ils ont appris, ça ne sert à rien. Donc autant différer le temps que ça se développe plus au Maroc. Franchement, au cours de notre cursus, ce que nous avons appris, c'est qu'il faut faire les choses au moment où il faut. C'est-à-dire que si on a un projet qui se fait à l'avance, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment attendre que les choses soient bien en place pour pouvoir développer le programme. Ensuite, nous avons créé la société maghrébine de médecine générale. Nous avons rencontré nos confrères algériens et tunisiens en Algérie. C'était en présence de professeurs Chadi, qui est professeur à la faculté de médecine en Tunisie. Et ensuite, nous avons signé les documents en Tunisie. Le premier congrès maghrébin de médecine générale a eu lieu au Maroc, au palais des congrès de Skerat, en 2015. Nous avions avec nous les membres de la ONCA, docteur Tarauna. Il y avait aussi la présidente de la ONCA, professeure Amanda, professeure Diopete avec nous également, et nos amis algériens, nos amis tunisiennes, bien entendu. Il y a 4 ans, nous avons mis en place un réseau sentinelle. Il regroupe 10 cabinets. Il s'agissait de récupérer des données à propos d'une pathologie que nous décidons, de faire une étude statistique et de faire des travaux de recherche. Il y a 4 ans, nous avons fait une présentation au niveau du congrès en France, à Paris. Et l'objectif est que ce réseau soit de bien national, puis maghrébin. Le consensus international sur la définition de la médecine générale, la veut continue, générale, globale, coordonnée, orientée vers la famille et orientée vers la communauté. Et pour cela, il faut une reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialisée à part entière, orientée vers la médecine de famille, pour être une porte d'entrée de système de soins, une médecine de proximité et avoir un rôle pivot. Nous avons toujours encouragé, dans ce sens, des médecins à faire des travaux de recherche, à présenter des posters dans les congrès, à faire des communications orales, écrire, publier, pour pouvoir développer notre spécialité en médecine générale, parce qu'on ne peut pas parler de spécialité s'il n'y a pas d'écrit scientifique. Par la suite, nous nous sommes orientés vers la ONCA, il y a... ça fait 3 ans. Donc nous sommes membres de la ONCA, nous faisons partie du bureau de la MENA. Le président, le docteur Tarou Mahit, est avec nous aujourd'hui. Alors, nous faisons des activités au niveau du Maroc qui sont en rapport avec la ONCA, donc ça se fait au niveau du monde entier en même temps, et nous participons soit par Internet, soit par Skype, soit par présentiel, au niveau des réunions dans les autres congrès de la ONCA. Donc nous sommes pour l'avenir de la médecine générale, et nous savons qu'il faut capitaliser, encourager tout ce qui se fait par MG Maroc, par les autres associations, par tous les médecins généralistes marocains, qu'il faut valoriser tout travail, et nous sommes prêts à nous impliquer dans tout ce qui peut faire avancer la médecine générale. Nous savons que ça nécessite un sacrifice, mais qu'il faut positiver et travailler, et construire ensemble. Nous sommes convaincus que l'avenir de la médecine générale ne dépend que des médecins généralistes. Si nous travaillons et nous avons un travail scientifique prêt, nous pourrons aller vers la spécialité en médecine générale. Nous sommes à Marrakech, je sais que traditionnellement à Marrakech, les maisons étaient construites avec des briques faites de sable, avec des grains de sable. Donc je pense que si nous regroupons ensemble les petits grains de sable, on peut construire des châteaux. Donc construisons des châteaux, mais ne laissons pas ces petits grains de sable bloquer les roues de notre avenir en médecine générale. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, docteur Bichichi. Donc, sans trop tarder, vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, docteur Alami Machichi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver mes amis de Rabat, moi qui habite à Gadir. Docteur Alami, vous faites un travail extraordinaire et c'est toujours un plaisir d'assister avec vous à nous. La présentation, docteur, j'ai vu que le secteur privé, surtout les soins de santé de base, les centres de santé, les dispensaires qui font un très bon traitement de masse, je vois qu'il n'a pas été tellement vraiment ciblé dans votre... Est-ce qu'il y a vraiment dans l'avenir une coordination ? Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire... Le médecin privé fait une très bonne médecine, beaucoup plus curative, alors que le médecin de santé publique, nous, les généralistes de santé publique de centres de santé, des délégations de l'épidémiologie, on fait aussi un travail. Et j'aurais aimé qu'il y ait une bonne coordination pour qu'il y ait des algorithmes, pour qu'il y ait un échange. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Alami. C'est toujours un... Merci beaucoup pour cette question très pertinente. J'ai essayé dans ma présentation de ne pas faire de différence entre le secteur public et le privé. Si vous faites attention, je n'ai pas parlé ni privé ni public. Le problème, ou bien l'état actuel des choses, c'est que MGMAR, quand il a été créé, c'était pour les médecins généralistes privés. Mais avec le développement et le temps, on s'est rendu compte que... On est tous des médecins généralistes et nous avons beaucoup d'adhérents qui viennent assister et qui sont du secteur public et qui nous apportent énormément. Donc, ce qu'on a décidé au congrès de l'année dernière, c'est d'impliquer plus les publics avec nous. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé un directoire qui regroupe des médecins du secteur public. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médecins du secteur public. C'est pour ça qu'il y a des médecins du secteur public. C'est pour ça qu'il y a des médecins du secteur public. C'est pour ça qu'il y a des médecins du secteur public.